15 millions de bouteilles sortent de cette chaîne chaque année. En 2000, seul un million d'unités étaient produites. Après une longue agonie économique, les eaux dorées, ça n'avait plus été exploité. En 1998, la famille Mora reprenait l'activité. Une réussite pour une entreprise installée en plein cœur de la Castaniche. Aujourd'hui, on est quand même très satisfait du résultat, même s'il reste beaucoup de choses à faire, même si tout seul, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas sauver le rural. On est une entreprise, une entreprise privée, avec nos contraintes, nos marchés. Il faut imaginer que dès qu'on sort de Corse, on est en face de nous des multinationales qui sont Nestlé, Danone. A la fin de l'été prochain, la DSP, délégation de services publics qui régit l'exploitation de la source, arrivera à son terme. D'ici là, la collectivité de Corse devrait rédiger un nouveau cahier des charges pour les potentiels candidats à la prise ou la reprise de l'exploitation. Deux réunions ont eu lieu sur place pour écouter les attentes des acteurs économiques ou associatifs de la micro-région. On nous a demandé tout simplement, en tant qu'acteurs de terrain, c'est-à-dire en tant que membres d'associations et organisateurs d'événements dans la région, comment les Eudoritz pouvaient nous aider à nous développer. La commission du développement économique et du territoire est chargée de remettre un rapport sur les perspectives d'avenir des régions d'Oreize et d'Ampugnan. On a un rôle simplement consultatif, on va étudier, on va écouter les acteurs du territoire, on va les interroger, on va nous dire quelle est la situation actuelle, comment ils verraient la situation ultérieure, peut-être plus profitable au territoire. Une fois les différents rapports remis à l'exécutif, celui-ci établira, si c'est son choix, un nouveau cahier des charges avant de lancer les appels d'offres pour la gestion des Eudoritz. Plus d'une douzaine d'entreprises, locales ou extérieures, seraient sur les rangs pour reprendre le site. Sous-titrage Société Radio-Canada